... Nos besoins ont épuisé les ressources de notre planète. Nous nous sommes donc aventurés au-delà de notre atmosphère. Cette nouvelle frontière constituait la promesse d'un nouveau départ. Mais l'isolement de l'espace a fait naître un mouvement sans aucun lien avec notre monde d'origine. Nouvelle règle, nouvelle ambition, un nouvel ennemi. Le front de défense des colonies a bâti une armée et s'est opposé à la terre dans le sang et la violence. Ce ne sont pas des révolutionnaires. Ils veulent le pouvoir absolu. Ils pillent les colonies, volent leurs ressources et contrôlent les territoires par la force. Leur flotte bloque l'accès à des matériaux de première nécessité. Leur mission est d'éradiquer tout ce qui provient de la Terre. Aujourd'hui, le CEDEF est une machine de guerre, dirigée par son armée. S'ils avaient un leader pour les unir, alors ils viendraient pour conquérir notre planète. Le front de défense des colonies attaque l'un de nos centres d'armement. On pense que ça fait partie d'une opération, nom de code RIA. D'après nos renseignements, le front a pour cible une arme prototype. Votre équipe devra la mettre à l'abri et saboter le site avant que l'ennemi ne tombe dessus. Entendu, Warlord. On s'en occupe. Une minute. Présence habillée ! Le site est abandonné. On récupère notre arme et on brûle les installations. Vérification de l'équipement ! Système RMO activé. Et les règles d'engagement ? Feu à volonté ! Ok pour moi. Dix secondes. Porte ! Feu vert, Scar... Euh, feu vert. Rolf, à ton signal. On y va ! Allez, allez ! Fais de garde ! La température est de moins 150 degrés, faut pas traîner. Ripper, les Scar sont sur place. Reçu 1-1. Insertion verticale au nord de votre position. Reçu, en route. Deux cibles repérées en dessous. On descend et on les élimine. Sypes, passe devant. 1-1 à Reaper, troupe du 7-Def dans la zone. Contact avec l'ennemi. Reçu, je transmets. Terminé. Faut qu'on mette la main sur l'arme avant eux. C'est bon. Point d'entrée droit devant à 30 mètres. On continue. Reaper, on approche du point d'entrée. Attention, forte présence du front dans le secteur. L'imagerie thermique n'est pas fiable en profondeur. Soyez vigilants. Sentinelle en hauteur, niveau 2. Vol, en temps une. On charge des autres. Rien visuel. On y va ! En avant ! Attention en tout. Ils les ont exécutés. Le 7-Def des armes. Parle-moi, c'est-à-dire. Tous les deux. Fibles multiples. On sort les chercheuses. Bientôt pour les 5-Arsenals en surveillant. Des ennemis dans le doigt ! Envers ! Submisez ! À une heure ! Rien à droite. On se disperse. Notre arme est dans la chambre forte de l'Arsenal, à 500 mètres d'ici. Distance de combat rapprochée. Changez de viseur. Vous croyez qu'ils ont entendu la déclimation ? Au mieux dire que oui. Alors on leur réserve un accueil de sang. Sécurité de l'UNESA reconnue. Bienvenue dans la division de recherche et développement d'Europe. Lancez une antigrav ! Bien sûr. C'était quoi, ça ? Ils ont leur compte. Besoin de renfort sur ma position. C'est bon. Surveillez vos secteurs. Reaper, on est dans le secteur de recherche. On se dirige vers l'Arsenal. Reçu. Attention, le 7-Def est pratiquement à l'intérieur. L'opération Rien ne doit pas réussir. Quand l'arme sera en notre possession, je pourrai activer la séquence d'autodestruction. Reçu. On attend les torts. On s'arrête pas. Restez concentrés. On n'est pas tirés d'affaires. Allumez-les. On arrive à la cible. Extraction dans 6 minutes. Terminé. L'arme est de l'autre côté. On les a coiffées sur le poteau. Sipes, donne un coup de dent. Sonne dégagée ! Chaque poste, sur la chambre forte. Reaper, on est dans l'Arsenal. On s'apprête à récupérer l'arme. Reçu 1-1. L'arme est dans la chambre forte. Dépoussé récupéré. Je lance la séquence d'autodestruction. Autotype de canon R-S... Démarre-le, Sipes. On va en avoir besoin. Tiens, Vol. Modèle compact. Même système. C'est ça, la cible de l'opération RIA ? Reaper, on a l'arme. Confirmez l'exécution de l'ordre d'autodestruction. Compris. Démarrage de la séquence d'autodestruction. Confirmez. Va falloir évacuer. Connectez la console pour initialiser l'opération. Reçu. On est en route. Rendez-vous dans 5 minutes. Pas de temps à perdre, on fonce ! Tout le personnel doit quitter la zone sur le champ. Évacuez immédiatement. Feu à volonté ! Vous avez une minute pour atteindre la distance de sécurité minimum. Tout le personnel doit quitter la zone sur le champ. Les explosions d'approche ! Faut qu'on bouge ! Démarrage de système d'assimilation activé. Tire de suppression là-haut ! Ah, merde ! C'est douce ! Sight, allume le canon RSF ! Démarrage de système d'assimilation activé. Retention immédiate. Démarrage de système d'assimilation activé. Tire de suppression là-haut ! Attention ! Attention ! Système d'assimilation activé. Rejecte la sortie plus proche. Danger ! Système d'assimilation activé. Évagation immédiate, obligatoire. Attention, système d'assimération activé. Rejoignez la sortie de la même voche. Langer, système d'assimération activé. Évagation immédiate, obligatoire. Évagation immédiate, régulière. S'il n'y avait pas en dessous de l'assimération activée. Vive le l'esprit ! Scout, là, je me fais tailler en pièce. Qu'est-ce que vous foutez ? RIPAith ! RIPAith ! C'est tranché, autodestruction activée. Si, vous n'êtes pas seulement vous aviez. Ceci est notre exercice. Évacuation immédiate obligatoire. Sacre, arme ! Genreux, la chaleur s'y mette. Attends qu'il est avec le second ! Attention, toutes les régions sont activées. Les sexualisations ! Rattrochez-vous ! On a besoin d'air ! On a besoin d'air ! J'arrive ! Relevez-le, il a besoin d'air. Reprenez votre souffle, soldat. Amirage coach. Armes détruites. Données récupérées. Lancement de rien. À combien êtes-vous venus ? Y'a que nous. Et l'appareil qu'on a abattu, alors ? Mes hommes, ils ont besoin de soins. Vous vous inquiétez pour vos hommes. Chut ! Chut ! L'empathie brûle le jugement. Voilà pourquoi vous n'avez aucune chance de gagner. Cet endroit... Ne vous appartient plus. Tu es libre. L'économie ne vous parlez. L'économie ne vous parlez. C'est quoi, Ria ? Les caméras ne transmet plus. Ça fait 18 heures. Aucun contact. Aucune demande du 7-Def. C'est pas dans leur genre de faire des demandes. Ils ont annexé notre planète. Exécuté trois hommes et abattu un pilote. Notre équipe était là-bas pour récupérer des armes secrètes sur un site fermé. Un complexe confidentiel, Amiral. Qui a donné l'autorisation au front de le survoler ? Conformément aux accords, toutes les nations jouissent d'un accès libre. Et même, cet objectif nécessitait un groupe complet, pas quatre soldats. Lieutenant Reyes. Je vous engage à plus de diplomatie dans ce bureau. Et à prendre un autre ton. Pardon. Qui d'autre est au courant ? Pour l'heure, l'état-major de l'armée de l'air et vous. Ils ont commis un acte d'agression délibéré. On devrait être sur place. Pas ici, à sortir les cotillons. Les règles d'engagement interdisent toute réaction définitive dans ces circonstances. Alors on reste sagement plantés là, à regarder le défilé de la flotte ? Lieutenant, comprenez-moi bien. Ma conviction qui rejoint assez fermement la vôtre est que nous devons riposter. Qu'est-ce qu'on attend alors ? C'est des politiques, Reyes. Ils se torcheraient avec n'importe quel drapeau pour faire tourner la machine. Chez ces hommes, l'idée d'une offensive déclencherait des fuitures linéaires incontrôlables. Avant la guerre, l'armée n'a pas de pouvoir. Mais le temps qu'on soit en guerre, il sera trop tard. La moindre hésitation est fatale, vous nous l'avez assez répété en cours de pilotage. Trouvez et réglez le problème. Vous avez toujours appris vite. Le commandement stratégique a conscience de la grogne. Pour l'instant, il est hors de question de recourir à la force sur le terrain. Ce sont les lois de la guerre. Merci pour le briefing, monsieur. Amiral Reynes, E3N est en position sur le toit. Très bien, merci. C'est quoi E3N ? Allez voir par vous-même. Vous n'allez pas en revenir. En paix. Combien ? Quatre. Ils sont morts. Sur Europe ? Le front était là. Ils les ont tous tués et ils ont pillé le site. Sale enfoiré. Ce défilé de vaisseaux est ridicule. On devrait être dans nos jackals à monter la garde. L'amiral est du même avis. Alder le sait ? Négatif. Aujourd'hui, le raid ne fait pas la guerre, il fait un défilé. Toute la flotte est à Genève ? Ça me parait dingue. On fait ça tous les ans, solde. Bon, nous ne manquerons pas la fête. Mais je vous en prie, lieutenant. Merci. Viens, on prend le chemin des écoliers. Une liste qu'on préfère éviter. Paix à tous nos morts. Bienvenue à la parade. Bienvenue à la parade. C'est une mission. Pas facilement fait. T'as passé qu'une journée à terre. Je préfère le noir de l'espace sauvage. Ou pas la seule. Rens m'a parlé d'un truc appelé E3N. Tu connais ? Négatif. Rennman cache un paquet de secrets sous sa casquette d'amiral. Il va se rendre à la cérémonie avec nous. Évite d'employer ce surnom. Jamais en face. Poussez-vous. Poussez-vous. Par ici, officier. Les avantages du métier. Notre avion nous attend. Et voilà le destroyer Eclipse. L'Eclipse est un destroyer lanceur de missiles de glace sous vous PDX, construit à Saito Marche. La populace en redemande. C'est de la com, Reyes. C'est de la propagande, Solch. On a perdu quatre hommes et on fait de ça. On a les mains liées. Prenez du repos aujourd'hui, Reyes. C'est un ordre. T'as pas à me donner d'ordre. On a le même grade. Ça, c'est bien joué. Lieutenant Reyes. C'est quoi ce truc ? Je parie que c'est E3N. Affirmatif, Lieutenant. Premier maître E3N. Engin tactique humanoïde. Troisième modèle. Tu parles d'un nom ? Je trouve aussi. Appelez-moi Ethan. Quelles sont tes consignes ? J'obéis au Capitaine Alder sur le Retribution. Programmé pour le combat ? Sur tous les plans. Un tueur né. T'as l'air de pouvoir faire de sacrés dégâts. Eh bien. Eh bien. Vous allez me faire rougir, Lieutenant. Ça ira, Ethan. Je peux encore monter seul. Bienvenue à bord, Amiral. Bon. Les présentations sont faites. Nous pouvons décoller. Vous avez bien gardé le secret sur le projet E3N, Amiral. Alder le savait. Première version de combat, très impressionnant. Il doit être présenté à la cérémonie. Oui. Je vous ai dit que je le traque, Amiral. T'éprouves des sentiments ? Bien sûr, Lieutenant. Bien sûr. Mon cerveau est celui d'un paysan humain. Oh la vache, non. T'es sérieux ? Non. Absolument pas. Il vous a eu, Lieutenant. Même pas. La 10 ne chôme pas aujourd'hui. Hein, Amiral ? Beaucoup de trafic allié. La prudence avant tout, Lieutenant. Tu connais les systèmes d'interception, Ethan ? L'écran de fer de la Terre. Une puissance massive. Vengeance ici Raven-6 en approche finale. Reçu 6. Accès permis. Monsieur l'Amiral ? Qu'est-ce qu'il y a, Ethan ? Les canons A-10. Ils semblent braquer sur notre flotte. Attention ! Tu l'as touché ! On lance. Redrance, redrance ! Pas moyen, j'arrive pas. Prends le contrôle. Estroyer du statinat pour l'approche. À toutes les stations, fusillades à la tour de contrôle de l'autisme. Je répète les fusillades. Déployez immédiatement toutes les unités disponibles. Ceci n'est pas un exercice. Impact imminent ! Accrochez-vous ! Henri. Ermite donc recevrages en prophéties et interril. ��는 bud indépendants 조�ви n'avait pas besoin d'apr Gotland ? Lieutenant ? Ryan ! Nick ! Ça va ? Ils tirent sur les civils. Tiens, prends ça. Dabou, faut qu'on bouge. Ils tirent sur des innocents. Évanouez les casquels l'hérieux, bouge, allez ! Le set-up se sert des canons de la Tisse pour abattre la flotte. On doit rejoindre la tour et reprendre le contrôle des batteries. Je m'attendais ! Ne vous laissez pas jouer sur la flotte ! On a joué sur la flotte ! On a joué sur la flotte ! Le set-up, derrière ces caisses ! Arronde-toi ! Allez, ils se sentent ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501